Salut, c'est Anna. Anna Baker. Eh oui, pas la peine de régler l'appareil sur lequel tu écoutes cet enregistrement. C'est moi, en direct et en stéréo. Je n'attends rien en retour. Pas de rappel. Et cette fois, je n'ai strictement aucune demande. Assieds-toi, installe-toi confortablement, parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément, pourquoi elle s'est arrêtée. C'est là que les ennuis ont commencé. Ce satané sourire. On s'est embrassés. Pourquoi ? T'as entendu une autre version ? Il y a des fois où c'est mieux d'attendre. Wow. Ok, ça veut dire quoi, au juste ? Que... Rien. Pardonne-moi. Mais ce que tu me dis me fait beaucoup de mal. Je veux seulement dire d'en profiter. Tu vas t'en donner à cœur joie. Parce que c'est ce que les salons font. Va te faire foutre. L'amitié... C'est compliqué. Je comprends que t'es peur, mais t'as pas à te cacher derrière moi. Je suis pas ton bouclier. Et t'as pas le droit de mentir sur moi. T'as pas à foutre en l'air ma vie parce que t'assumes pas ce que tu es. Elle a mieux placé pour savoir à quel point une photo de bousiller la vie de quelqu'un. Comment ça, elle a mieux placé ? Je t'ai dit que je ne viens plus me parler, ok ? Cournay ? Lâche-moi ! Me touche pas ! Dégage ! Tara ! Putain, mais c'est quoi ton problème ? Passe pas de moi ! C'est trop con. Je croyais que t'étais une fille facile. Je pouvais plus bouger. Je pouvais ni me lever et partir, ni crier. J'aurais préféré n'importe quoi plutôt que d'être assise ici et me dire que d'une façon ou d'une autre, c'était ma faute. Et me dire que je serais seule pour le restant de mes jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais que certains qui écoutent cette cassette penseront que j'aurais pu lutter un peu plus ou que j'aurais dû lutter. Mais j'ai perdu pied. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression... J'ai eu l'impression que j'étais déjà morte. J'ai eu l'impression que j'étais juste Chapter 3.